Écoutez, les victimes n'ont reçu aucun soutien de l'État, ça depuis les événements. Donc elles se sont organisées, elles résistent à l'épreuve du temps, à la douleur, à la perte des personnes chères. C'est dans la pauvreté, dans le dénouement total pour la plupart d'entre elles. Donc c'est pourquoi vivement ce procès, parce qu'il y aura derrière une indemnisation qui pourra peut-être les soulager après le procès. Nous, nous pensons qu'aujourd'hui, les promesses doivent se traduire par des actes et qu'il y ait une accélération pour l'organisation de ce procès, le plus tôt que possible. Et ensuite, le fonds d'indemnisation sera immédiatement mis en place pour essayer de voir dans la mesure du possible comment soulager la peine des victimes en attendant le procès.